Bonjour, aujourd'hui je fais la première impression de Tales of Arise, qui est un démo qui est sorti il quelques jours de la série Tales of, qui est bien sûr un pionnière dans le action JRPG. C'est un jeu que j'adore, Tales of, j'ai tout joué en Amérique du Nord, c'est vraiment une série que je suis depuis très longtemps. Et j'avais hâte d'essayer le démo de Tales of Arise, qui est honnêtement sublime à regarder. Donc tout d'abord, il faut savoir que Tales of Zestria et Besseria, qui sont sortis au PS4, c'est des jeux qui, graphiquement, c'est des jeux de PS3. Évidemment que quelqu'un qui n'est pas fan de la série ou qui est fan d'action RPG ou qui est fan de RPG japonais, nécessairement va passer à côté parce que juste au nouveau graphique, ça a l'air un peu bidon. Mais honnêtement, ils sont allés vraiment fort sur Tales of Arise, on a vraiment tout upgradé l'engine et c'est beau à regarder honnêtement, c'est vraiment très bien fait. Donc les personnages sont beaucoup plus riches au niveau de leur texture, au niveau des armures, au niveau de comment ils ont de l'air. Donc ça fait beaucoup moins boboche comme les autres, qui sont des excellents jeux, mais que justement, je crois que beaucoup de monde se sont limités à ce que ça avait de l'air. Et malheureusement, ça n'a pas de l'air si hot que ça. Tales of Arise, c'est tout le contraire. Donc cet upgrade-là, graphique au niveau de la présentation, était nécessaire. La musique qui est présente dans le démo est excellente, donc honnêtement, on a un solide jeu au niveau de la présentation. Ça promet beaucoup pour le jeu officiel et honnêtement, c'était une amélioration qui datait de plusieurs années. Il fallait que ça soit fait et c'est fait jusqu'à maintenant de façon remarquable dans la démo. Donc honnêtement, les animations, les ennemis, la façon que ça bouge, la façon que c'est présenté, c'est excellent à voir, c'est très beau. Et honnêtement, je suis surpris du travail de Bandai Namco. Donc si vous n'avez jamais essayé un jeu de Tales of, ou ça fait longtemps que vous n'avez pas repris la série, je pense que le démo qui est gratuit sur la PS4 et la PS5 va vous donner le goût énormément de jouer au Tales of Arise qui va sortir prochainement. Au niveau des puristes, donc évidemment qu'il y a quand même des changements qui ont été faits. Donc c'était très animé. Tales of est reconnu pour que ça soit l'air justement des animes. Il y a entre autres des skits qu'on appelle dans ce jeu-là, qui est dans le fond des courses d'histoire qui arrivent entre les personnages de votre équipe. Ces histoires-là sont présentées habituellement avec des dessins 2D, très animés. Malheureusement, ça c'est mis de côté dans ce jeu-là. On réutilise les personnages 3D. Je trouve que ça perd un certain charme. Par contre, évidemment, je comprends pourquoi on y va dans cette direction-là. Ça sauve beaucoup de coups. Et évidemment, ça reste quand même beau à regarder. C'est certain par contre que les personnes qui ont joué aux anciens vont regretter un petit peu cet élément-là qui est moins présent. On dirait aussi que c'est plus sérieux. Les personnages sont un petit peu moins colorés que dans les derniers Tales que j'ai joués. Donc évidemment, ça a l'air d'être un petit peu plus sérieux. Mais du somme toute, moi, j'ai trouvé ça très agréable malgré tout pour la section du démo. Pour ce qui est du gameplay, évidemment que ce jeu-là, c'est la raison. Tales of, c'est la raison de jouer à ce jeu-là. C'est pour le gameplay qui est une mécanique d'RPG action qui est dans les meilleurs selon moi. C'est extrêmement dynamique. À l'œil, ça a l'air très chaotique. Il faut bien sûr avoir un petit peu d'expérience, je pense, avec le type de jeu pour réussir à se retrouver aisément. Je n'étais pas perdu du tout durant la démo. Mais je crois qu'une personne qui n'a jamais joué pourrait être un petit peu, mettons, renversée par toute l'information qui est devant lui. Donnez-vous le temps d'appréhendre un petit peu à jouer. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué Interz ou si vous n'avez jamais joué, ça en vaut la peine. C'est chaotique, mais c'est structuré, même peut-être un peu plus que Besseria qui était très bien aussi. Donc honnêtement, au niveau du gameplay, c'est solide et j'ai eu beaucoup de plaisir durant l'heure que ça prend pour faire la démo. Vous pouvez jouer six personnages différents durant la démo. Donc vous avez comme techniquement six heures parce que ça prend pas vrai un heure chaque personnage. Vous faites évidemment la même chose, mais la mécanique de combat est différente pour que chacun des personnages... Et ça vaut, selon moi, la peine d'en expérimenter au moins quelques-uns pour voir à quel point Tales of a fait une série riche. C'est souvent une série, je trouve, un peu ignorée, même s'il y a quand même un gros fanbase. Beaucoup de monde passe un petit peu à côté de ce jeu-là quand on parle des plus grands RPGs et pourtant Tales of devrait être présent. Et honnêtement, je pense qu'on le démonte bien avec la démo. Donc si vous avez honnêtement un peu de temps, allez jouer à ça, ça en vaut vraiment la peine. J'ai adoré mon expérience et j'ai vraiment hâte de jouer à Tales of Arise. Malheureusement, j'ai acheté la version PlayStation 5 et je n'ai pas de PlayStation 5. Ça va prendre quelques années probablement avant que je puisse la jouer. Mais j'ai bien hâte de m'installer sur ce jeu-là. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça vous a donné le goût d'aller jouer à ce jeu-là, honnêtement. Juste la démo en vaut tellement la peine, ça ne coûte rien, allez-y. Puis si c'est dans vos corps d'acheter là, ça vaut, je crois, honnêtement, ça va valoir vraiment la peine. Ça a l'air d'être vraiment bien parti. Ça faisait longtemps qu'on voulait voir ça de la part de Bandai Namco et de la franchise Tales of. Et si ça vous tente de trouver les anciens, selon moi, ça risque de raviver la flamme chez plusieurs personnes, de les rejouer aux anciens Tales of. Ceux qui étaient au PS4 sont encore très abordables. Ceux qui ont au PS3 commençaient à prendre un peu de valeur. C'est peut-être le temps d'aller essayer de trouver ça dans votre podshop ou dans les jeux de magasins usagés parce qu'ils sont encore abordables si vous voulez rejouer à certains Tales of que vous n'avez pas fait. Donc sur ce, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des commentaires, laissez ça juste en dessous. Et bien sûr, on se reçoit des nouvelles dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada